J'espère que vous vous portez bien et que vous avez bien entamé cette rentrée sociale de cette année 2022 même si certains d'entre vous n'ont pas encore pu reprendre ou la cour du jour en vacances, on ne sait pas si vous avez pris des congés ou pas, cette année 2022, cet été 2022 était particulièrement incertain et très compliqué. Nous allons parler aujourd'hui d'un personnage, enfin de deux personnages qui sont tous les deux dans une situation très compliquée aujourd'hui. Ces deux personnages sont le général-major Abdelgani Al-Ajdi, l'ex-homme-fort des services secrets juridiques durant ces deux dernières années, et M. Toufé Khakar, l'actuel homme-fort de la compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrak, et qui dirige Sonatrak depuis février 2020. M. Toufé Khakar, en ce moment, est orphelin, et à la huitième, parce qu'il a perdu le son parrain, l'un de ses protecteurs, et l'un de ses alliés les plus importants au sein du régime algérien, le général-major Abdelgani Al-Ajdi. Eh bien, nous avons découvert effectivement, nous avons pu confirmer les soupçons que nous avions depuis plusieurs mois, nous avons pu découvrir au cours de nos investigations que le général-major Abdelgani Al-Ajdi, l'homme qui a dirigé donc la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, de avril 2020 jusqu'à juillis 2022. Ensuite, il a été transféré vers la DGSE, qui est le renseignement extérieur. La DGSE, c'est le renseignement intérieur, la DGSE, c'est le renseignement extérieur. Nous l'avons dit mille fois, à mille reprises, fait Al-Jeribart. Le renseignement extérieur, la DGSE, le général-major Abdelgani Al-Ajdi, qui a été promu le général-major 5 juillet, à la veille du 5 juillet 2022. La dirigeante des DSE du 16 juillet 2022 jusqu'à 3 septembre 2022, où il a été définitivement écarté et remplacé par le général-major Abdelgani Al-Ajdi, il a un parcours atypique. Abdelgani Al-Ajdi, il a fait partie de ses dirigeants qui n'ont... On ne va pas parler de ses défauts, de ses qualités. Il a des qualités intéressantes. Il a réussi à gérer certains dossiers. Nous l'avons dit, il a fait Al-Jeribart. Il a réussi à gérer le dossier de l'extradition d'Abdelmane Al-Qadol depuis les Émirats. Le dossier palestinien, il est venu du leader du Hamas à Alger. Il a géré quelques dossiers. Il a le rapprochement de l'Algérie avec l'Éthiopie, le rapprochement de l'Algérie avec certains pays arabes comme le Qatar. Il a joué un rôle important. Il est dans certains dossiers. Il a échoué dans beaucoup d'autres dossiers. Malheureusement, son bilan, l'histoire retiendra qu'il a lui aussi cédé aux tentations du pouvoir. Et ces tentations, notamment, l'enrichissement illicite et le trafic d'influence. Abdelgani Rajdi, il a un parcours inédit à l'éthiopie. Parce que, quand on parle de l'éthiopie, les bouleversements d'Israël en Algérie en 2019, Rajdi, jamais il n'aurait pu diriger les services. Abdelgani Rajdi, c'est un formateur qui était à l'Académie de Cherchel. Il a été détaché ou donc attaché militaire dans les Émirats arabes unis. Ou alors, son parcours n'a absolument rien à voir avec l'intelligence, avec les services de l'intelligence, avec les services de l'enseignement, avec l'espionnage, le monde de l'espionnage, le monde de l'enseignement, où il y a les expertises au niveau de la sécurité extérieure, de la sécurité intérieure, ou de l'expertise sécuritaire tout court. Il est bon dans le domaine de l'enseignement militaire, dans le domaine de la formation, dans certaines disciplines, de la sécurité militaire, mais pas plus. La chute de Wassini Bouazza, le général Wassini Bouazza, qui a fait l'objet contre lequel ont pactisé Saïd Shingreha et Abdelmeljid Tebboum, sa chute a laissé un vide pour combler ce vide. L'homme qui était le plus proche, qui avait suscité le consensus de Rajdi et de Tebboum, et l'homme qui était nouveau, qui était vierge, qui n'avait pas de relation particulièrement intense avec le clan de Gaye Salah, contre lequel luttait Saïd Shingreha et Abdelmeljid Tebboum, il était le seul homme vierge, qui 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 était le seul homme vierge, quelqu'un de vierge, ils l'ont mis. Sauf que la DGSI, il est devenu l'un des hommes de confiance d'Abdelmeljid Tebboum, il a su comment gagner la confiance d'Abdelmeljid Tebboum, parce qu'il a aidé, il a contribué au démantèlement de tout le clan de Wassini Bouazza au sein de la DGSI, il a fait le nettoyage. Au début, il s'entendait bien avec Saïd Shingreha, mais Saïd Shingreha d'Aralé, parce qu'il ne l'appréciait plus, il voulait le remplacer, mais Tebboum a toujours défendu l'HD, parce qu'il était une oreille attentive pour lui, il l'aimait, il témoignait pour Tebboum un grand respect, il savait faire passer la pommade, quand il lui dit que tu es le plus beau, le meilleur, le plus intelligent, ça lui plaît, et il a su donc comment gagner la confiance de Tebboum et son appui. C'est comme ça qu'il est resté à la tête de la DGSI pendant deux ans, avril 2020 jusqu'à juillet 2022, plus que deux ans. Pendant ces deux années, malheureusement, l'HD a tissé des relations et des connexions. Malsaine avec le PDG, le PDG de son intérêt, le PDG de son intérêt, il a eu des réunions, il a eu des conciliables, il a eu des réunions restreintes, il a eu des regroupements avec ses collaborateurs, il a eu des réunions restreintes. Moi, je suis protégé, n'écoutez pas les révélations d'Algérie Pâques, n'ayez pas peur, on ne risque pas de poursuite judiciaire, il n'y aura pas d'enquête contre nous, parce que le patron de la DGSI, c'est un de mes protecteurs, c'est mon allié, il me suit. Il y a eu une relation de proximité, qui a, dès la fin de l'année 2020, est devenue intense, et toute l'année 2021, s'est installée dans la durée, où il a eu les deux hommes, de véritables alliés. Où il a eu les deux hommes, il contactait régulièrement Abdel Rani, pour l'associer à la prise de décision, dans certains d'entre eux, de son attaque, il le consultait, il lui demandait du soutien, il le prévenait, avant même de prendre des décisions importantes, dont il le prévenait, où l'Abdel Rani, il a même utilisé la confiance d'Abdel Majid Taboun, pour devenir l'intermédiaire, bien, le président de la République, Abdel Majid Taboun, au début, le protecteur et le parrain de Toufiq Taboun, c'était Abdel Aziz Gerrad, le premier ministre Abdel Aziz Gerrad, mais il a eu définitivement Abdel Aziz Gerrad, au début juin 2021, il a eu le seul tremplin, le seul bouclier de Toufiq Hakkar, c'est devenu Général Majid Abdel Rani Al-Ajdeh, que des bons rapports à Toufiq Hakkar, que des louanges, et toutes les enquêtes, les anomalies, les irrégularités, les délivres, les scandales, ont été passées sous silence, la preuve, fait oure d'Abdel Rani Al-Ajdeh, le dossier du phosphate à Taboussa, durant toute l'année 2021, il s'est passé des choses graves, ils ont ramené une société, qu'il y ait des intérêts israéliens, ils ont ramené une petite société chinoise, parce qu'il n'y a absolument aucune crédibilité, il n'y a aucun poids financier et économique, pour réaliser ce méga investissement de 7 milliards de dollars, il y a eu plusieurs intermédiaires, il y a eu des méga scandale, il y a eu des retards, ils ont exclu un géant chinois, le groupe CITIC, le plus grand conglomérat de société étatique chinoise, il a été exclu dans des conditions scandaleuses. On va dire qu'Abdel Rani Al-Ajdeh, à chaque fois que Tufik Hakkar fait une proposition, Abdel Rani Al-Ajdeh, il fait un rapport au niveau de la DGSI, pour l'appuyer, pour la colorer, pour la mettre en exergue, pour lui donner raison, où il invente des éléments, pour dire, ce que le pays est en train de faire, c'est bien, ce que le pays est en train de proposer, c'est bien pour la sécurité nationale. Oh, c'est tout à fait le contraire. Le méga projet d'un scandale, d'un phosphate de Tufa, il n'a pas été réalisé, il a été confié à des sociétés chinoises controversées, et qui n'ont pas la puissance financière et économique, pour permettre à l'Algérie de lancer l'exploitation du phosphate, jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Les attributions de plusieurs marchés, à des sociétés chinoises controversées, qui m'ont la SINOPEC, qui n'ont pas de grand savoir-faire, dont le domanisor carburant d'Algérie, et qui n'ont pas un passif, il y a un est prestigieux, et qui n'ont pas fait de grandes réalisations, et malgré cela, d'autres projets, dans des conditions scandaleuses, en profitant de certains privilèges, de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, alors que, normalement, ils ont développé des activités sous le régime de l'ancienne loi sur les hydrocarbures. Ils n'ont pas fait de nouvelles découvertes, ou là, ils n'ont pas exploité de nouvelles réserves, de nouvelles réserves de gaz et de pétrole, pour justifier l'attribution des avantages du régime fiscal de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, qui a été adoptée depuis novembre 2019, des méga-projets ont été annulés, la raffinerie de Hassim Soud, le complexe éthylène de Skigda, de nombreux projets ont été stoppés, les incendies, la mauvaise gestion des infrastructures de la compagnie, les nominations qui obéissent au critère du népotisme, du favoritisme, puis encore, Abdel Ghani Rajdi, il cherchait à tout prix à s'ouvrir une impunité totale aux yeux de Abdel Majid Tebboun, pour qu'il devienne le bébé choyé, l'homme le diligent le plus préféré, Abdel Majid Tebboun, où j'ai dit l'Abdel Ghani Rajdi, où j'ai dit, tu dois recruter Khal Tebboun, recrute Khal Tebboun, recrute-le, a-t-il un poste au sein de ton cabinet, à-t-il on va sécuriser nos relations avec la présidence, maintenant la présidence où il y a une choufoufique, Nesmele Haoui Tchabouk, etc. Et c'est comme ça qu'Algérie Park d'ailleurs avait révélé cette histoire, c'est comme ça que le PDG de Sonatrak a recruté Khal Tebboun au sein de son cabinet, ça a duré que quelques jours, puisqu'une fois que ce recrutement a été opéré, Abdel Majid Tebboun, il rappelle son fils à l'ordre, il m'a dit, je crois, le Sonatrak, je crois la direction générale, ça s'est passé au mois de juin 2022, vers la mi-jusqu'à la fin juin 2022, et pourtant cette idée-là, c'était avec une consultation, en concertation avec Abdel Rani Rajdi, il a dit, comme ça le président sera content de toi, et moi je pourrais te défendre encore plus facilement, alors que beaucoup de critiques pleuvaient sur Tufir Hakal, et son bilan était très modeste, avec des prix internationaux très élevés, du pétrole et du gaz, l'Algérie n'arrivait pas à gagner beaucoup d'argent, aucun investissement étranger majeur ou nouveau n'a été réalisé, et plusieurs complexes de production étaient à l'arrêt, sans oublier les incidents qui ont touché le gisement de l'Almerc, plusieurs canalisations de pétrole et de gaz, notamment de pétrole qui a explosé récemment, il y a eu des morts, on a dit, ce qui est fait, on a cru, il s'est amusné, on a coûté le déjeuner, l'assoîniste, sans que il s'en délivre, il s'est amusné, il s'est amusné, il s'est amusné, comment ils ont voulu exploiter son fils, comment ils ont exploiter son nom, on a commencé, il a commencé à écouter les adversaires de Abdel Ghani Rajdi qui est la facette de l'homme affairiste d'un homme d'affaires du général qui est abusé de ses fonctions qui a utilisé ses fonctions à la tête de la DGSI pour entretenir des relations affairistes avec les décideurs du monde économique notamment le PDG son attraque certains hommes d'affaires parce qu'ils étaient recommandés par Abdel Ghani Rajdi il y a un homme d'affaires particulièrement controversé on lui prépare toute une grosse enquête qui habite à Dubaï qui est en fuite à Dubaï qui revenait rarement en Algérie qui ne revient plus en Algérie d'ailleurs depuis la chute d'Abdel Ghani Rajdi c'est lui qui a été reçu par le PDG son attraque il a été traité par le PDG son attraque c'est lui qui a ramené une compagnie chinoise qui a obtenu des projets importants en Algérie grâce à Tover Khakar mais sous l'influence de Abdel Ghani Rajdi donc les relations sont devenues de plus en plus malsaines et on assistait à des connexions affairistes entre un général du renseignement un patron des services de renseignement et un PDG d'une compagnie de la compagnie nationaliste d'or carbure d'une entreprise purement économique où les scandales ont commencé à se multiplier jusqu'au jour où Abdel Ghani Rajdi devient malade il a été hospitalisé au cours de cet été en France même après le forcing de Saïd Chengriha et de l'état-major de l'INP il commence à obtenir et à aîner ses fruits Abdel Ghani Rajdi était contraint sous l'effet des dénonciations sous l'effet des dérives sous l'effet des informations qui lui parvenaient du terrain parce que les remontées qui lui parvenaient de la part d'Abdel Ghani Rajdi étaient totalement différentes des informations qui lui parvenaient du terrain un an il était obligé de le lâcher en juillet, 16 juillet, 19 juillet à la DDSU Abdel Ghani Rajdi espérait être maintenu dans son poste et trouver une porte de sortie et rester dans son poste à la tête de la DDSU parce que beaucoup de pressions ont été exercées sur le tabou pour qu'il le dégage pour qu'il nomme un général plus propre ou un général plus professionnel où il y a un officier beaucoup plus soucieux beaucoup plus soucieux de l'intérêt général et beaucoup moins versé dans les affaires qu'Abdel Ghani Rajdi et la relation compliquée, incestueuse entre guillemets la relation dangereuse et immorale avec Abdel Ghani Rajdi ou le pédéral de son attraque était l'un des facteurs qui a propulsé la chute sa chute la chute de cet ex-patron de la DGSI et de la DDSU Abdel Ghani Rajdi il risque même des postes judiciaires il risque d'être inculpé il risque d'être poursuivi il risque d'être inquiété notamment à cause de ses agissements parce qu'il a trop protégé les relations il a trop protégé le pédéral de son attraque et ses relations il est trop intervenu dans certains dossiers du secteur des hydrocarbures alors qu'il n'est ni habilité à les comprendre ni habilité à les juger ou à les évaluer c'est un parfait méconnaisseur des enjeux économiques et financiers Abdel Ghani Rajdi ça risque de lui exploser à la gueule ce scandale risque de lui exploser à la gueule et pourtant d'ailleurs vous avez remarqué que Abdel Ghani Rajdi il se fait tout petit tout discret parce que M'Hanadjabar il ne va pas se comporter avec lui comme Abdel Ghani Rajdi ou le Khalm Jdob qui est à la tête de la DGSI il ne va pas se comporter avec lui comme Abdel Ghani Rajdi les nouveaux décideurs ils font beaucoup plus attention c'est des gens expérimentés ils ont travaillé à l'époque du général Tufir ils ont travaillé durant le règne d'Abdel Ghani Rajdi ils étaient eux-mêmes contre le mélange dangereux les relations malsaines le mariage contre nature entre argent et pouvoir politique donc ils ne vont pas reproduire les mêmes schémas qu'avaient été mis en place par Abdel Ghani Rajdi avec la direction générale de Sonataïf il est dans des salles draps mais est-ce que la fin est-ce que la chute du général Abdel Ghani Rajdi va enfin permettre que les services de l'enseignement ouvrent des enquêtes sérieuses approfondies et rigoureuses sur la direction générale de Sonataïf c'est ça la question ou est-ce que un autre haut responsable au niveau de la présidence va intervenir pour continuer de protéger Tufir Ghani Rajdi on saura les réponses à toutes ces questions dans les semaines à venir d'ici là je vous tiens au courant prenez soin de vous et à tout à l'heure pour d'autres émissions d'autres éclairages